Musique Hello à toutes ! Donc voilà, aujourd'hui Caro et moi on va vous parler de la marque Domo by Air qui sont donc tous les produits Domo mais qui sont faits spécifiquement pour prendre l'avion et pour voyager. Il se fait que nous on a déjà des produits Domo qu'on a déjà utilisés comme des aspirateurs, fer à repasser, etc. Là on a reçu un colis afin de pouvoir tester les produits, vous en parler parce que comme vous le savez, si on n'a pas testé, on n'en parle pas parce qu'on veut rester 100% honnête avec vous. On a reçu 3 produits, on a reçu un podomètre, donc pour compter le nombre de pas, kilomètre, etc. Caro va vous en parler et vous donner son avis parce qu'elle l'a testé. Ensuite on va vous parler d'une bouloire et également le dernier ustensile qu'on a reçu, qu'on trouve vraiment hyper chouette et c'est celui pour lequel on a un coup de coeur. C'est le pèse-bagage qui permet de peser sa valise et de savoir combien elle pèse évidemment. Donc voilà, Caro va vous parler maintenant des deux premiers ustensiles qui sont le podomètre et la bouloire et vous donner son avis. C'est parti ! Me voilà aujourd'hui pour vous parler du podomètre. Alors, qu'est-ce que donc un podomètre ? Un podomètre se présente comme ceci. Je vous montrerai des photos parce que c'est assez petit, donc pour le montrer devant la caméra, sans que ce soit fou, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, un podomètre sert à compter le nombre de pas que vous faites pendant la journée, le nombre de kilomètres que vous faites ou encore le nombre de calories que vous dépensez en vous dépensant. Donc, c'est assez simple, c'est tout petit. Donc, soit vous pouvez le mettre dans votre poche, dans votre sac ou encore au niveau du cou, grâce à la petite cordelette. Personnellement, je ne trouve pas ça hyper glam. Donc moi, je vais le mettre dans mon sac et franchement, ça fonctionne hyper bien. Moi, j'utilise plus durant la journée. Donc voilà, pour le moment, je suis un régime qui calcule le nombre de calories. Donc c'est assez utile parce que du coup, je sais le nombre de calories que j'ai dépensé, par exemple, tout au long de ma journée. Donc ça, c'est hyper cool. Ensuite, ça calcule, comme je vous l'ai dit aussi, le nombre de kilomètres. Et ça, c'est plutôt pas mal quand vous partez en vacances. Par exemple, là, moi, il y a à peu près un an, je suis partie en Andonésie. Et je pense que ça m'aurait été bien utile pour savoir le nombre de kilomètres que j'avais fait durant une journée pour tenir mon petit carnet de bord. Enfin, c'est assez bête, mais voilà, moi, j'adore garder des souvenirs et tout ça. Donc j'avais un petit carnet où j'écrivais tout. Et je pense que ça aurait été quand même hyper intéressant à ce moment-là de l'avoir. Donc voilà, sinon, je pense... Enfin, moi, j'ai aucun point négatif à dire sur ce petit engin. Le seul truc que je pourrais peut-être juste dire, c'est que ça fonctionne avec des piles. Alors que moi, j'aurais peut-être préféré pouvoir juste le recharger, je sais pas, moi, via mon ordi ou quoi. Et qu'il y ait une batterie et non pas des piles. Parce que j'avoue que les piles, premièrement, ça coûte cher. Puis si c'est pas des piles rechargées, parce que là, en plus, c'est des petites piles. Donc c'est pas hyper, hyper utile. Sinon, à part ça, c'est assez petit, ça pèse quasiment rien. Donc voilà, je trouve vraiment hyper utile. Et on vous en reparlera de toute façon, parce que là, on part bientôt en Russie. Du coup, on va pouvoir vous expliquer un peu l'utilité qu'on en aura eue en partant en vacances. Sinon, je vais vous parler aussi de la bouloir de mots. Alors, cette petite bouloir, donc comme Lolo vous l'a dit précédemment, en fait, tous les produits que là, on vous présente de la marque de mots, c'est vraiment des produits plus axés sur le voyage. Pourquoi cette bouloir est vraiment toute toute petite. Donc en fait, à l'intérieur de la bouloir, qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez donc deux petits gobelets, hop, comme ceci. Donc ils sont vraiment tout petits. Ils rangent exactement à l'intérieur. Et en plus de ça, vous recevez, hop, une petite housse dans laquelle rangez la bouloir. Youpla ! Donc, que vous dire de cette bouloir ? Hormis que le packaging est vraiment hyper cool. Donc, ben, ouais, je sais pas. Moi, mon point positif, comme je vous le dis, c'est vraiment le packaging, le fait que les petits gobelets rentrent dedans. Après, moi, j'en vois pas vraiment d'utilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que premièrement, c'est assez lourd. En plus de ça, voilà, quand moi je pars en vacances, j'ai l'habitude vraiment d'essayer de calculer exactement le nombre de poids, les nombres de poids que j'ai droit à avoir dans ma valise. Tout simplement parce que voilà, j'ai l'habitude d'aller, d'acheter, je sais pas moi, des vêtements, des sacs, des chaussures, ou même de la nourriture quand je pars à l'étranger. Du coup, ça m'est pas vraiment très très utile. En plus de ça, donc, soit je pars en mode sac à dos, donc comme je vous l'ai dit, en Indonésie par exemple. Et à ce moment-là, ben, ça me sert à rien parce que voilà, j'ai un sac à dos, j'ai porté toute la journée et transporté une bouloir. Effectivement, ça me sert à rien. Et donc, quand on part, par exemple, je sais pas moi, en vacances, comme là, on va bientôt partir en Coussi, ben, ça ne nous est pas vraiment utile étant donné qu'on va dans des hôtels et que là, ben, évidemment, ça nous est déjà proposé dans les chambres. Donc, on n'a pas l'utilité de le prendre en plus. Et en plus de ça, ça pèse quand même un certain poids, ça prend de la place dans la valise et donc, c'est pas hyper utile. Donc, voilà, après, ça c'est mon avis perso. Donc, si maintenant, vous, ben, vous en avez l'utilité, je sais pas, moi, vous partez, admettons, je sais pas, en Espagne et que vous allez louer un camping, pourquoi pas ? Là, ça peut être utile, mais voilà, moi, c'est pas forcément mon trip de voyage ou en tout cas, pas pour le moment. Donc, ça n'est pas très, très utile. Et voilà, après, je serais bien étonnée d'avoir votre avis, de savoir si, vous, ben, ça vous intéresse, si vous en avez l'utilité en partant en voyage ou si vous l'utilisez, je sais pas, moi, dans d'autres occasions quand vous êtes, par exemple, juste chez vous, tout simplement. Donc, voilà, si vous pouvez me donner un peu vos avis, ça m'intéresserait vraiment. Et là, du coup, ben, au moins, vous savez ce que moi, j'en pense. Voilà, donc, Caro vous a expliqué et donné son avis sur la bouloir, le podomètre qui vient de la marque Domo. Maintenant, moi, je vais vous parler de l'ustensile qu'on a préféré et qu'on trouve vraiment le plus sympa des trois. C'est ce petit ustensile, en fait, qui est simplement un pèse-bagage. Donc, ça a l'air tout bête comme ça, mais j'avais jamais eu à l'idée, en tout cas, d'en acheter un. Ici, on l'a reçu et je vous avoue que c'est le produit qu'on trouve le plus sympa et qu'on trouve vraiment le plus utile, en tout cas, pour voyager parce que souvent, Caro, ma amante, moi, même avec mes amis, on part en petit city trip ou simplement on part en voyage. On ramène des cadeaux, des freins pour nous-mêmes, pour les amis, pour la famille, quand on va dans un pays typique, des alcools ou autre. Et en fait, on se retrouve vite avec un bagage qui va en soute et qui est super lourd et qui dépasse le poids qu'on peut atteindre. Et du coup, ça fait vraiment des gros suppléments et des sortes d'amendes, entre guillemets, où vous payez chaque fois par kilo supplémentaire, ce qui est vraiment pas cool. Caro, ça lui est arrivé une fois et du coup, on s'est retrouvé avec des fringues qu'on a dû mettre sur nous directement. On était limite comme des sumos parce qu'on ne voulait pas payer de supplément et que c'était super élevé. Donc maintenant, on va prendre ce petit ustensile chaque fois qu'on part en vacances. C'est hyper simple, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en gros, oups, j'ai donc mon sac à main ici, juste pour vous montrer. Et donc en fait, simplement, je vais prendre le petit outil de Domo. Je vais juste passer la lanière ici, donc dedans, et je vais l'accrocher. Donc voilà, ça ne prend même pas deux minutes. C'est hyper facile à faire. Une fois, on fait donc comme ceci que c'est accroché. Tout ce qu'il vous reste à faire, simplement, vous avez des petits boutons sur le dessus, c'est de les allumer. Donc ici, je vais l'allumer afin qu'on puisse voir. Vous pouvez régler la devise afin de voir si, évidemment, vous voulez des kilos, vu qu'ici, on est en Europe, ou une autre devise en fonction du pays où vous vous trouvez. Et ici, par exemple, je vois simplement que mon kilo, mon kilo, mon sac, le lapsus, fait 1,2 kg. Donc ici, c'est très sympa, ça permet de calculer rapidement. Je ne vous ai montré qu'un sac parce qu'évidemment, je n'ai pas de valise sous la main quand je fais ma vidéo. Mais sinon, c'est vraiment l'outil qu'on trouve le plus, l'ustensile en tout cas, qu'on trouve le plus sympa. C'est facile à transporter, c'est hyper léger, ça fonctionne également avec des piles. Et simplement, quand on a fini d'utiliser, on l'éteint, on le remet dans son sac. Et en tout cas, ce qui est juste génial, c'est qu'il n'y aura plus de suppléments. Bon, sauf si, tant pis, vous avez vraiment craqué, exagéré et que vous avez de toute façon trop de fringues. Ça ne pourra rien y changer. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre quand vous arrivez à l'aéroport si vous avez un supplément. Donc pour terminer, voilà, sur les trois articles qu'on a reçus, on tiendra que le podomètre est vraiment très sympa. Le pèse bagage que je viens de vous présenter également. Mais par contre, au niveau de la bouloir, on ne voit pas comme Caro vous a expliqué trop d'utilité. À part si vous partez en camping-car et que, et encore, il n'y aurait pas la bouloir dans le camping-car. Vous avez envie de la prendre avec. Mais sinon, pour tout ce qui est vacances en sac à dos, entre amis ou lors d'un city trip, ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre une bouloir dans notre bagage à main ou dans notre valise qui va en soute. Et donc voilà, on vous mettra tous les liens sous l'article avec évidemment les prix où vous pourrez trouver les différents ustensiles. Et ce qu'on trouve encore très sympa, non pas qu'on soit nationaliste, mais on est quand même fiers d'être belges toutes les deux. Domo est une marque belge et donc vous pouvez la retrouver dans les Mediamark, les Vandenborg, etc. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, votre avis. Est-ce que vous, vous trouvez ça utile d'avoir un podomètre, une bouloir ou encore un pèse bagage avec quand vous partez en vacances ? Quel type de vacances vous faites ? Et si vous voyez donc l'utilité d'un de ces produits ? À bientôt ! Générique